Alors maintenant qu'on a vu comment multiplier des nombres négatifs, voyons comment on va pouvoir les diviser. Et ce qu'on va voir c'est que c'est quasiment la même chose finalement. Quand on divise deux nombres positifs, on obtient un résultat positif. Quand on divise un nombre négatif par un nombre positif ou l'inverse, on obtient un résultat négatif. Et quand on divise deux nombres négatifs, on obtient un nombre positif. Maintenant qu'on a dit ça, tu peux mettre pause et essayer de résoudre la division écrite ici tout seul. Tu devrais normalement y arriver. Mais faisons-les ensemble. On commence avec 8 divisé par moins 2. Alors si je divise 8 par 2, le résultat, on le connaît, c'est 4. Mais comme ici un des deux nombres et un seul de la division est négatif, alors le résultat est négatif aussi, moins 4. Ensuite, deuxième exemple, on a moins 16 divisé par 4. Alors si on avait 16 divisé par 4, le résultat, on le connaît, ce serait 4. Ce serait 4. Mais comme l'un des deux nombres est négatif, et toujours un seul des deux nombres, alors le résultat est négatif aussi. Et donc moins 16 divisé par 4, ça fait moins 4. Bon, voilà. Moins 30 divisé par moins 5. Alors, si j'avais 30 divisé par 5. 30 divisé par 5, ça fait 6. Ça fait 6. Or ici, j'ai un nombre négatif divisé par un autre nombre négatif. Les deux signes moins, c'est nul, et le résultat est positif. C'est donc toujours 6. Ou plus 6 si tu veux, mais il n'y a pas besoin d'écrire ce plus normalement. Ça fonctionne comme une multiplication. Quand on multiplie deux nombres négatifs entre les signes moins, c'est nul, et on obtient un résultat positif. C'est pareil ici avec la division. 18 divisé par 2, bon, ça, il n'y a pas de piège. Tu savais déjà le faire avant qu'on se mette à parler de nombres négatifs. Ce sont deux nombres positifs, donc le résultat est positif. Et 18 divisé par 2, c'est tout simple, ça fait 9. 18 divisé par 2 égale 9. Allez, on passe à les choses un peu plus compliquées, et donc plus intéressantes, bien sûr, avec à la fois des multiplications et des divisions. Ici, on va déjà commencer par calculer que ce se trouve au numérateur, avant de diviser les résultats par le dénominateur. Parenthèse, on commence vraiment à faire des choses intéressantes. Tu l'auras remarqué, dans une même opération, on a des moins, des plus, on a des divisions, des multiplications. Et voilà, on peut dire qu'on a bien progressé pour en arriver là, donc bravo. Et tu vas voir, plus on progresse, plus ça devient intéressant, plus on peut voir des choses de plus en plus intéressantes et enrichissantes. Et plus on a envie de progresser encore, forcément. Bon, retour quand même à nos exemples. On a donc ici, moins 7 fois 3 au numérateur. Et on devra ensuite diviser ce produit par moins 1 au dénominateur. Numérateur d'abord, moins 7 fois 3. Si on avait 7 fois 3, 7 fois 3, 3 fois 7, 21. Mais comme moins 7 est négatif et 3 est positif, ce sera moins 21. Donc moins 21 sur moins 1, toujours. Moins 21 divisé par moins 1, nombre négatif divisé par un nombre négatif, résultat positif et c'est donc 21. Je vais écrire les règles de division en dessous, d'ailleurs. Comme ça, on les aura bien dans la tête. Si on divise un nombre positif par un nombre négatif, on obtient un nombre négatif. Si je divise un nombre négatif par un nombre positif, j'obtiens un résultat négatif. Si je divise un nombre négatif par un nombre négatif, j'obtiens un résultat positif. Et enfin, le plus simple, si je divise un nombre positif par un nombre positif, j'obtiens un résultat positif. Revenons à notre dernier exemple. Moins 2 fois moins 7 fois moins 1. On multiplie 3 facteurs. On ne l'a pas encore fait pour l'instant. Bon, on va déjà commencer par la gauche avec les deux premiers. Moins 2 fois moins 7. Moins 2 fois moins 7. Moins 2 et moins 7, ils sont tous les deux négatifs. Donc, les signes moins s'annulent. Et leur produit va donc nous donner, ça nous donnait combien ? Moins 2 fois moins 7. 14. 14. Et il ne nous reste plus qu'à multiplier ce 14 par le moins 1 ici. On a un nombre positif multiplié par un nombre négatif. Donc, résultat négatif. 14 fois moins 1 égale moins 14. Allez, quelques exemples un peu différents pour finir. Si on a 0 divisé par moins 5. Et bien, quand on divise 0 par quoi que ce soit, que ce soit positif ou négatif, sauf 0 bien sûr, on obtient toujours 0. Et d'ailleurs, si on fait moins 5, moins 5 divisé par 0. Et bien, en mathématiques, on a défini une règle selon laquelle on ne peut pas diviser un nombre par 0. On dit donc que cette division est indéfinie. Et ça va aussi quand on divise 0 par 0. Le résultat est toujours indéfini. De toute façon, si on fait 0 divisé par 0, c'est là aussi indéfini.